Oui, voilà. Bonjour à toutes et à tous. On se lance dans le bain. Donc, je m'appelle Romain Wittmann et je suis chargé de recherche du FMRS et enseignant au Centre d'études du développement durable de l'ULB. J'avais prévu un petit slide ici de fond, mais ça ne s'affiche pas maintenant comme je voudrais, mais ce n'est pas très grave, avec le titre de notre séminaire d'aujourd'hui. Alors, comme vous l'aurez compris, le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est celui de la gouvernance internationale de la biodiversité. Et c'est un sujet d'actualité à deux titres. De part, parce qu'il y a des négociations internationales importantes qui se tiennent en ce moment dans la perspective de la prochaine conférence de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, la CBD. On nous annonce cette conférence comme cruciale, puisqu'elle est censée aboutir à un nouveau cadre international pour les dix prochaines années, afin d'enrayer l'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale. La 15e conférence des partis à la CBD, qui était prévue de longue date et qui devait se dérouler en Chine en octobre 2020, a dû être reportée en 2021 suite à la pandémie de COVID-19. et le COVID-19, en plus de bouleverser le calendrier des travaux onusiens, a remis sur le devant de la scène, a mis ou a remis sur le devant de la scène la question des liens étroits entre érosion de la biodiversité et multiplication des pandémies. L'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, a justement publié il y a peu un rapport sur cette question. Alors, quel est l'état des négociations sur la route de la COP15 biodiversité ? Quel est l'impact de la crise du COVID-19 sur le processus et le fond des discussions ? Et quelles réponses peut-on envisager face au risque pandémique ? Eh bien, pour aborder toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandre Darankovic, enseignant à Sciences Po Paris et chercheur à l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI, au sein duquel il coordonne l'initiative gouvernance internationale de la biodiversité post-2020. Et je tiens vraiment à le remercier pour accepter notre invitative. Alors, notre séminaire va s'organiser en deux parties. Alexandre Darankovic va d'abord réaliser un exposé d'une quarantaine de minutes au terme duquel nous entamerons une session de questions-réponses avec notre public virtuel. Et vous êtes d'ailleurs particulièrement nombreux à vous être inscrits, plus de 160, et à suivre ce séminaire en direct et on s'en réjouit. N'hésitez donc pas à poser vos questions via l'interface Zoom. Donc, avant de te donner la parole, Alexandre Darankovic, je voudrais remercier le professeur Edwin Zakai et Chloé Alvout avec lesquels nous avons organisé ce séminaire. Et je remercie également la Fondation Bernheim pour son soutien à l'organisation de cet événement. Je vous signale d'ores et déjà que vous pourrez retrouver la vidéo de ce séminaire sur le site internet cedd-pes.com. Vous pourrez retrouver sur ce même site, donc cedd-pes.com, les vidéos des événements précédents organisées par le Pôle Environnement et Société de l'ULB sur une grande variété de sujets, que ce soit la transition énergétique, la déforestation tropicale, ou encore les liens entre migration et environnement. Voilà, je cède à présent la parole à Alexandre Darankovic. Merci beaucoup Romain, merci, bonjour à toutes et à tous, à tous les participants en ligne. Merci aux organisateurs et au soutien institutionnel de cet événement. Évidemment, je pense qu'on aurait tous été ravis de pouvoir faire ça à l'Université libre de Bruxelles et pouvoir interagir en vrai. Mais justement, c'est les temps qui courent et c'est un peu une mise en abîme intéressante, je trouve que de parler de ces sujets en en subissant, j'allais dire, matériellement, physiquement, les conséquences. Alors, heureusement pour nous qui pouvons parler ici, il ne s'agit pas des conséquences les plus graves, mais néanmoins, on voit bien qu'on est contraint par ces sujets. Et ce que moi, je vais essayer de vous raconter, comme le disait Romain, c'est qu'en fait, il y a... Une des choses que la pandémie, quand même, a permis de remettre un peu plus en avant, c'est les liens qu'il y a entre les questions de maladies infectieuses et la manière dont on interagit avec la biodiversité. Et ça permet de souligner l'importance en termes de réponses politiques et de coordination internationale, notamment de l'importance des négociations en cours pour essayer de résoudre le problème de la biodiversité et surtout le problème de son érosion qui continue de s'accélérer. Donc moi, je vais surtout... Ce que je vous ai prévu, hop, un exposé où finalement, il y aura trois grands sujets qui vont être un peu entremêlés dans la discussion. Revenir quand même, et ça, ça va quand même être une bonne part de l'exposé sur les enjeux de la préparation de la COP15 biodiversité. On n'en parle pas suffisamment et souvent, c'est même un domaine de gouvernance internationale un peu méconnu du grand public. On oublie qu'en fait, il y a déjà depuis très longtemps des efforts, des politiques publiques qui existent sur ces sujets, etc. Et cet oubli est problématique parce que si on veut pouvoir résoudre le problème, il faut avoir une bonne conscience d'où on en est, des tentatives de résolution et de ce qui manque. Donc c'est quand même important de revenir sur ce sujet. Il y a donc un processus international de négociation en cours pour renouveler le cadre de gouvernance actuel et de poser des nouvelles bases pour les 10 et en fait même les 30 prochaines années puisqu'il s'agit de poser des bases qui courront jusqu'à 2050. Donc l'enjeu n'est pas du tout anodin. Et on était en plein dans la phase d'accélération, d'intensification, un peu la dernière ligne droite, quand la pandémie est arrivée. Donc j'essaierai de vous expliquer un peu où on est quand même le processus et quel est l'état de discussion du calendrier. Mais au-delà de ça, ça vaut aussi la peine du coup de revenir un petit peu sur le fond de ce que notamment des rapports récents ont rappelé, etc. De rappeler les liens qu'il y a entre l'émergence des maladies infectieuses et les pressions qu'on fait subir à la biodiversité et de réfléchir en fait comment, en revenant, et ce sera un peu un exercice de simulation que je vous proposerai, si on voit en partant des causes un peu profondes, on va dire, de l'émergence de ces maladies, vers où ça mène si on se met à regarder le processus COP15 sur quelques sujets clés, où est-ce qu'on pourrait essayer de mettre l'accent pour aussi utiliser ce moment-là comme un moment de réponse pour essayer de limiter le risque d'émergence des pandémies à l'avenir. Donc sans plus attendre, je vous propose de plonger là dans une perspective d'abord sur la gouvernance internationale de la biodiversité et puis où se situe la COP15 à l'intérieur et comment fonctionne ce processus aussi. Ça vous donnera aussi un peu, pour ceux qui ne sont pas familiers du sujet et de comment fonctionne un processus international comme ça, ça donnera aussi un peu une lecture des coulisses et un décryptage. En introduction, je voudrais quand même rappeler la sortie d'un rapport important, l'année dernière, qui est l'évaluation mondiale de l'IPBES, comme l'a rappelé Romain, le GIEC de la biodiversité. Donc un énorme rapport, une synthèse des connaissances sur l'état, en gros, de la biodiversité et des écosystèmes dans le monde. Et son état et ce qu'on sait, l'état des connaissances, on va dire, sur ce que l'on sait des causes, des raisons qui expliquent que la biodiversité continue de se dégrader. Et le rapport de l'IPBES a notamment apporté une contribution assez majeure pour clarifier les termes du débat, en essayant de classifier, de quantifier les origines, ce qu'on appelle les drivers dans le jargon, les facteurs liés à l'érosion de la biodiversité. Donc, ça fait longtemps qu'on sait que les causes majeures de la perte de biodiversité, c'est la perte d'habitat liée au changement d'usage des terres, par exemple, via l'intensification de l'agriculture, la simplification des paysages, mais aussi des pollutions, comme évidemment les pesticides ou d'autres types de pollutions, pensez au plastique, par exemple pour la faune marine. On sait que l'exploitation directe et la surexploitation, par exemple pour les pêches ou la surchasse de certaines espèces, c'était aussi une cause majeure. Les espèces invasives, c'est très important. Et qu'en plus, au-dessus de tout ça, il y avait le changement climatique qui planait et qui commençait déjà à aggraver la situation et que ça risque évidemment d'être pire. Un des soucis qu'on avait dans ces discussions, c'était quand même qu'on avait du mal à avoir une référence dans les négociations et une référence intellectuelle sur oui, mais par où commencer ? Quel est le problème majeur auquel il faut pouvoir s'attaquer ? Donc, une espèce un peu d'hierarchisation pour comprendre l'importance relative des différentes causes de perte de l'université. Et donc, c'est ce qu'a fait notamment le rapport en prenant pour différentes grandes familles d'écosystèmes, donc les écosystèmes continentaux, donc les terrestres, comme on pourrait dire, les prairies, les forêts, les savannes, etc. Les écosystèmes dulcachicoles, donc les écosystèmes d'eau douce, les rivières, les lacs, et puis évidemment les écosystèmes marins. Et pour chacun, les différentes familles d'impact ont été quantifiées par rapport à l'état des connaissances. Et donc, ce qui ressort de manière assez claire, c'est qu'en fait, pour, à la fois, pour les écosystèmes terrestres, eaux douces, et puis marins, qu'en fait, le changement d'usage des terres et des mers est une cause majeure de perte de biodiversité, et que derrière, la deuxième, et notamment pour les écosystèmes marins, c'est même en fait la première, c'est l'exploitation directe des espèces, donc pour les océans, c'est évidemment la surpêche qui est impliquée. Et que ça, déjà, constitue ensemble, vous voyez, pour à peu près tout, pour tous les écosystèmes, c'est déjà la moitié, en fait, des impacts qu'on fait subir aux écosystèmes, et que finalement, le changement climatique n'arrive qu'à peu près en troisième position. Les pollutions sont évidemment, restent un problème majeur, et puis les espèces invasives derrière. Ce que ça vous dit, et ça, c'est très important pour les discussions, peut-être que vous, dans le public, et nos organisateurs, en êtes déjà conscients, mais si vous prenez des discours politiques, etc., ces 20 dernières années, ce n'est pas du tout aussi clair que ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, vous retireriez le changement climatique, on aurait déjà, en fait, un énorme problème avec la biodiversité, et on aurait déjà probablement des taux de perte de biodiversité comme ce qu'on observe actuellement, ou pas loin. Donc, on a en soi un vrai souci qui se porte ailleurs, en sachant que souvent, les causes qui sont derrière la perte de biodiversité sont aussi des causes du changement climatique, par exemple, sur les systèmes agroalimentaires. C'est assez évident. Et donc, le rapport a évidemment fait aussi toute une série, proposé toute une série de chiffres qui sont tous quand même accablants, il ne faut pas se mentir. Et la communication, notamment médiatique, a quand même beaucoup insisté sur ces chiffres-là. mais pour moi et pour pas mal de collègues, et puis dans le... on va dire dans la reprise dans les négociations et le cadre en termes de... dans les discussions politiques, c'est quand même cette hiérarchisation de où est le problème et comment on s'y attaque, en sachant qu'en plus, pour ajouter à la qualité de la contribution de l'IBES, ils ont aussi connecté ces facteurs de perte de biodiversité directs. C'est-à-dire, on sait que c'est l'agriculture telle qu'elle est pratiquée en majorité de manière industrielle aujourd'hui et mondialisée, mais que derrière, ils mettent aussi bien sûr en perspective les évolutions démographiques, des systèmes économiques, des taux de consommation par tête, etc. de l'état des politiques publiques. Donc, on a aussi des... disons, des dynamiques sociales et des dynamiques institutionnelles où on peut aussi orienter les efforts de changement. Donc, ce n'est pas non plus des choses inédites et qu'on ne connaissait pas. Néanmoins, c'est une image fort intéressante et assez complète pour appuyer les discussions. pour quand même rappeler, donc ça, c'est le côté triste mais un peu positif quand même, en mode on sait où agir, c'est ça le message. Mais il faut quand même être lucide sur la réalité quand même du problème. Donc, il y a un exemple de chiffres sur la droite de la diapositive où vous voyez par exemple que les... dans les espèces qu'on connaît, il y en a déjà à peu près un quart qui sont menacées d'extinction. Vous avez depuis la préhistoire, donc avant avant d'avoir un impact quand même très prononcé des humains et puis notamment sur ces quelques derniers siècles, on a 82% en fait de la biomasse, donc du nombre d'individus, du poids qui représentent sur Terre des mammifères sauvages qui a disparu et on a remplacé tout ça par notre propre biomasse comme espèce quand même très nombreuse aujourd'hui sur Terre en nombre d'individus mais encore plus en fait par les animaux domestiques qu'on élève pour notre consommation. Tout ça n'est pas sans impact bien sûr partout sur tout un tas de populations humaines et par exemple quand vous prenez les populations locales ou les peuples indigènes qui ont bien souvent des modes de vie et d'interaction avec leur milieu qui sont un peu plus harmonieuses en tout cas plus durables quand vous regardez dans les indicateurs traditionnels etc. ou un peu plus développés que ces groupes de population utilisent pour suivre l'état de l'environnement vous faites une synthèse de ça et en fait il y en a 72% de ces indicateurs que ces gens utilisent où on voit qu'en fait il y a une dégradation donc ça affecte aussi beaucoup de gens sur Terre on ne parle pas de quelques milliers on est sur des centaines de millions voire à plusieurs milliards selon les définitions de ce qu'on met dans la communauté locale donc ce n'est pas anecdotique désolé c'était un peu long mais c'est en rappel un grand message chapeau sur ça va très mal et ça c'est un des résultats majeurs là-dessus c'est qu'on a entre 500 000 et 1 million d'espèces menacées d'extinction dans les prochaines décennies et grosse contribution du rapport on a une hiérarchie des des qui expliquent ça et qu'en fait c'est vraiment les changements dans l'intensification de l'utilisation des terres et des océans et la surexploitation des espèces qui qui expliquent ça et c'est quoi disons quels sont les secteurs impliqués les secteurs économiques les types d'activités qui sont vraiment impliquées le plus directement derrière ces changements c'est surtout l'intensification de l'agriculture pour et en particulier pour la l'augmentation de la production de produits animaux donc en fait sur terre comme sur mer c'est vrai puisque c'est aussi ça derrière la surpêche et quand je dis produits animaux c'est viande lait vous avez besoin de place déjà pour mettre le bétail quelque part mais en faisant beaucoup de place pour cultiver la nourriture pour qu'on donne aux animaux et ça ça demande vous avez l'exemple qui a beaucoup défrayé la chronique encore récemment du soja brésilien qui grignote énormément et la forêt amazonienne et les savannes brésiliennes du cerrado notamment et ça c'est beaucoup utilisé pour l'alimentation animale partout dans le monde parce que c'est évidemment exporté c'est pas juste un problème brésilien mais donc tout ça ça c'est nouveau enfin c'est nouveau disons justement c'est le diagnostic le plus récent le plus à jour qu'on peut avoir mais ça fait très longtemps qu'on sait qu'on a un problème de biodiversité et qu'il y a des efforts de coopération internationale et de prise en charge du sujet donc c'est important de replacer la discussion là-dedans dans ce cadre-là dans cette perspective de plus long terme on a déjà eu en début des années 2000 des prises d'engagement des états pour freiner voire stopper l'érosion de la biodiversité pour l'année 2010 et l'année 2010 c'était une année internationale des Nations Unies pour la biodiversité on n'avait pas réussi à l'époque et puis vous voyez en plus on a repris un logo similaire on a étendu la période en se disant on va faire une décennie d'action sur 2011-2020 pour réussir à régler le problème et bon ce que je viens de vous présenter le diagnostic montre qu'évidemment on n'y est pas et donc ce qui est en train de se discuter en ce moment c'est quels vont être les nouvelles les nouveaux engagements qu'on va prendre au niveau international pour la suite mais en tirant aussi les leçons quand même des limites de ce qu'on a essayé de faire auparavant et notamment ces 20 dernières années et derrière ce qu'il faut voir c'est que derrière chacun de ces chacune de ces périodes d'engagement il y avait des documents négociés entre états etc et donc il y avait un plan stratégique 2002-2010 derrière la période des années 2000 que là on arrive à la fin du plan stratégique 2011-2020 et donc ce qui est en train d'être négocié en ce moment et ce qui occupe beaucoup beaucoup de gens dans les ministères enfin beaucoup de gens disons les équipes qui s'en occupent dans les ministères du monde entier puisque c'est 196 pays qui sont représentés dans ces négociations le nom de code c'est le cadre pour l'instant ça s'appellera peut-être différemment à la fin mais pour l'instant c'est le Post-2020 Global Biodiversity Framework donc en français le cadre mondial sur la biodiversité pour l'après 2020 et c'est ça qui est négocié et qui doit poser les bases pour 2030 et en fait comme je disais jusqu'à 2050 puisqu'il y a aussi des objectifs à plus long terme pour fixer un cap et donc c'est tout l'enjeu des négociations en cours ce qui est important de comprendre aussi notamment si vous êtes plutôt familier des négociations sur le climat c'est que dans le jargon sur la biodiversité on est face à un régime historiquement plus fragmenté aussi parce que plus ancien et que en même temps que la convention climat en 1992 il y a eu la convention sur la diversité biologique qui a été signée et qui se veut aussi dans l'esprit une convention un peu cadre c'est-à-dire qui va fixer un cap un peu général sur les autres mais ça n'empêche pas qu'il existe toute une série d'autres conventions bien plus anciennes pour certaines qui continuent leur travail et il y a un des enjeux c'est effectivement de créer toute une meilleure synergie entre toutes ces institutions mais ce que je vous ai dit auparavant le cadre mondial qui est en train d'être négocié il se négocie en fait à la convention sur la diversité biologique mais il devrait s'appliquer à toutes les autres conventions derrière sans rentrer dans des arcanes juridiques qui est dont c'est pas du tout le propos ici ça va pas s'appliquer comme ça tout seul après chacune des conventions va en fait à sa prochaine coop respective probablement dire nous adoptons comme le nôtre le cadre adopté à la 15ème conférence des parties de la convention sur la diversité biologique comment quand même essayer de voir de mettre un peu d'ordre dans tout ça Mireille Jardin qui a longtemps travaillé à l'UNESCO avait fait un papier en 2010 où elle essayait de proposer de différencier finalement trois phases dans le développement de ce paysage institutionnel en disant qu'en fait jusqu'à peu près la fin des années 70 et début 80 on était sur une approche sectorielle où on prenait différents aspects de la biodiversité et puis on avait une convention dédiée à cet aspect-là dans la convention dans la convention de l'UNESCO c'est plutôt la dimension patrimoniale paysagère qui est prise en compte donc on est en 72 vous avez la convention de Ramsar sur les zones humides donc là il ne s'agit pas d'une dimension d'importance de la biodiversité mais d'un écosystème particulier d'intérêt donc les zones humides à qui on dédie un instrument vous avez la CITES qui est une des conventions peut-être les plus connues celles qui portent sur le commerce international des espèces sans danger là où par exemple se négociaient le commerce de l'ivoire ou des cornes de rhinocéros et donc la CITES vous voyez on a une convention qui porte sur une dimension plutôt du problème une des sources du problème et puis vous allez avoir par exemple la convention sur les espèces migratrices la CMS signée en 1983 où là en fait c'est un instrument de coopération pour les états où la biodiversité pose par exemple plein de problèmes transfrontaliers les espèces migres se déplacent au travers des frontières nos frontières à nous les intéressent très peu et donc souvent si vous voulez avoir une action qui permet de les conserver vous êtes obligé de préserver les habitats tout au long de corridors de migration par exemple et donc les états doivent un peu se coordonner pour construire comme il faut ne serait-ce que spatialement par exemple leurs mesures de protection dans les années à partir des années 80 notamment il a commencé à émerger quand même l'idée qu'on aurait bien besoin d'un endroit d'une convention qui aide à traiter le problème de manière un peu plus globale et en plus qui permettrait de combler certains vides dans les négociations notamment autour des biotechnologies qui étaient quand même en plein boom notamment les OGM et donc sur le chemin de la conférence de Rio de 92 la CDB la Convention sur la diversité biologique a commencé à voir le jour en tant que projet et puis elle a été signée à Rio un peu plus tard alors que le GIEC donc pour le climat a été créé en 88 et même si ça avait été un projet déjà un peu imaginé envisagé quasiment au même moment pour la biodiversité il a fallu attendre le début des années 2000 pour et notamment une conférence au siège de l'UNESCO à Paris pour en fait lancer un processus international pour réfléchir à la création d'une institution dédiée pour renforcer le boulot d'interface et d'interaction entre le monde de la production de connaissances et puis la discussion sur politique sur que faire pour quel est l'état du problème et quelles sont les solutions potentielles au problème de biodiversité donc l'IBE c'est tout jeune c'est à mon 10 ans ça a été lancé en 2012 et là l'année dernière il y a son premier très gros rapport même s'ils en avaient sorti toute une série déjà depuis 2016 2019 a été le moment de ce produit flagship comme on pourrait dire en mauvais langage marketing le donc avant de de vous de vous parler du processus de négociation c'est important de vous donner quelques éléments sur ce qu'est la convention sur la diversité biologique puisque comme ces négociations se passent en son sein elles sont évidemment dépendantes et cadrées par la manière dont la CDB aborde la question donc comme je vous le disais tout à l'heure la version finale du texte et sa signature a été négociée au sommet au sommet de la terre de Rio en 92 alors il y a un point important c'est qu'il faut il faut bien se rappeler que le le sommet de Rio son nom officiel c'était la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et donc comme comme pour les questions climat en fait il y a on n'est pas là juste sur des sujets d'environnement entre guillemets même si on continue souvent de les percevoir comme ça en vrai ce dont on parle quand on parle de ces conventions c'est de transformation assez profonde des sociétés donc des trajectoires de développement sur donc pour pouvoir faire face au problème et donc tout le curseur souvent de négociation se situe là c'est à dire à quel point est-ce qu'on quels vont être les efforts qui va réduire son emprunt pour laisser peut-être plus de place à l'augmentation on va dire de l'abondance matérielle pour d'autres etc et donc c'est quand même assez au cœur et donc vous le voyez aussi un peu dans les objectifs de la CDB c'est quand même on est loin d'une convention qui ne s'intéresse que à avoir plus d'air protégé mettre la nature sous cloche etc donc on a beaucoup de clichés sur ces sujets là c'est une convention où si vous prenez son premier article dans les trois objectifs principaux vous voyez que son premier objectif c'est la conservation de la diversité biologique mais aussi son utilisation durable donc il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas pêcher ou pas faire d'agriculture mais de le faire en ne menaçant pas la capacité de régénération des écosystèmes et puis il y a des aspects d'équité qui sont assez forts à la CDB qui sont notamment assez forts dans la négociation c'est toujours beaucoup remis sur la table et c'est notamment matérialisé par le troisième objectif sur l'accès enfin surtout sur le le partage équitable des bénéfices issus de l'exploitation des ressources génétiques donc on s'est très marqué par son époque aussi où on pensait que les ressources génétiques allaient être une nouvelle révolution industrielle et une ruée vers l'or et donc il y avait cette idée que bon comme c'est beaucoup dans les pays tropicaux notamment il y a énormément de ressources génétiques à analyser à peut-être exploiter pour développer des médicaments etc le souci étant que souvent les industries qui sont capables de générer des revenus à partir de telles découvertes elles sont plutôt dans les pays riches et donc on voulait éviter au maximum des choses qui ressemblent à la biopiraterie et que les pays riches puissent s'enrichir davantage sans en fait partager les bénéfices tirés de la biodiversité qui est conservée plutôt dans des pays moins riches et donc il y a ce troisième objectif sur le partage des avantages tirés de l'exploitation des ressources génétiques sachant néanmoins qu'en vrai même si on s'est cristallisé autour des ressources génétiques dans les négociations en fait on pourrait parler des ressources naturelles plus généralement et en creux en fait c'est un peu de ça aussi dont il s'agit dans les négociations et puis donc de quoi parle-t-on quand même quand vous prenez c'est très important de voir que quand on parle de biodiversité on ne parle pas juste de quelques espèces charismatiques à protéger etc en fait il s'agit de protéger comme le disait Robert Barbeau écologue français qui nous a quittés il y a quelques années c'est le tissu vivant de la planète on parle à la fois des espèces de la diversité génétique qui est à l'intérieur des espèces la diversité génétique qui est notamment très importante pour notre agriculture aussi la différence entre les écosystèmes donc en fait on parle de toutes les dimensions de la vie sur Terre donc c'est ce que ça vous dit d'une part c'est que c'est quand même des enjeux qui touchent à énormément de choses et donc ce que ça vous dit en deuxième temps notamment si vous reprenez la liste d'objectifs et la taille de l'objet c'est qu'évidemment il y a une quantité de sujets de négociations absolument gigantesques à la convention sur la diversité biologique et c'est un des problèmes qu'on a en ce moment un des enjeux c'est que c'est le manque de temps pour tout traiter pour essayer d'avoir un accord le plus le plus intéressant possible à la prochaine COP je vais un tout petit peu accélérer parce que je vois que je suis déjà très bavard et qu'on veut garder un maximum de temps pour les questions le on se situe à la fin de ça aujourd'hui alors ça ne vous dit pas grand chose donc ça c'est le plan stratégique qui est un peu représenté de manière très simplifiée sur 2011-2020 ce qui est intéressant surtout c'est de voir une chose c'est que il y avait 20 objectifs organisés enfin 20 cibles organisées en espèce de but stratégique et l'idée c'était vraiment de mettre en place des mesures assez fortes pour freiner l'érosion de la biodiversité d'ici 2020 donc ça ça a été adopté à la à la COP10 de la Convention sur la diversité biologique qui s'est tenue au Japon à Nagoya en 2010 et à l'époque ça avait été accueilli de manière très positive notamment parce que c'était un an après la la COP15 de la Convention climat qui se tenait en 2009 les COP de de la CDB sont tous les deux ans c'est pour ça qu'il y en a moins on n'en est qu'à 15 alors qu'on arrive à 26 côté Convention climat donc la COP15 la fameuse COP de Prague qui a traumatisé beaucoup de monde s'était tenue en 2009 un an avant et ça avait conduit certains parmi vous je pense Edwin Zakai notamment doit probablement bien s'en rappeler à l'époque il y avait quand même eu toute une toute une discussion sur est-on à la fin est-on arrivé au bout de ce que le multilatéralisme sur l'environnement peut apporter et donc ça ça avait été plutôt une bonne nouvelle les journaux avaient même un peu été là-dessus en se disant ah mon dieu ils ont réussi à faire à adopter plein de choses intéressantes à la COP10 biodiversité donc en fait le multilatéralisme sur l'environnement n'est pas mort donc il y a eu plein de choses adoptées à la COP10 notamment un protocole le protocole de Nagoya sur les ressources génétiques etc mais il y a eu aussi ces 20 objectifs d'Aichi qui sont aujourd'hui c'est ça en fait la base des engagements internationaux qui existent sur la biodiversité et quand vous les lisez aujourd'hui ils sont pas mal du tout sur le fond les objectifs d'Aichi et c'est vrai que c'est impressionnant de voir que sur beaucoup de sujets il n'y a pas trop de langue de bois en fait dans les objectifs d'Aichi ça traite de sujets politiquement difficiles vous avez dès le début par exemple dans l'objectif d'Aichi 3 la suppression de toutes les subventions néfastes et donc toutes les réformes de politique publique et de fiscalité que ça suppose notamment à la biodiversité des changements majeurs dans les modes de production de consommation la fin de la surpêche la fin de la pollution etc et donc c'était pas tellement le problème n'était pas tellement qu'on n'avait pas bien identifié les sources du problème ce qui émerge aujourd'hui c'est vraiment une compréhension et c'est un peu le constat que font et l'IBES et puis le dernier rapport sorti le 15 octobre le 15 septembre pardon de la convention sur la diversité biologique qui évalue où en est la mise en oeuvre en fait c'est dire oui le problème c'est qu'on a à peu près compris on prend les décisions sur les sujets qu'il faut c'est juste qu'il y a un vrai déficit de mise en oeuvre à l'intérieur des pays derrière et donc un des gros enjeux et c'est ce que je vais vous présenter rapidement c'est de se dire maintenant cette fois-ci il ne faut pas refaire la même chose il faut qu'on ait des objectifs peut-être un peu moins généraux parfois plus quantifiés plus spécifiques avec des indicateurs etc pour aider à faire un meilleur suivi un suivi plus fin de la mise en oeuvre mais il faut aussi vraiment travailler à tout ce qui doit entourer tout ça c'est à dire toutes les les modalités de mise en oeuvre les moyens le processus de suivi d'évaluation de création de discussions politiques plus régulières entre les états pour pas que ce soit juste rendez-vous dans 10 ans et puis on verra où on en est qu'il y ait un suivi chemin faisant pour créer continuer de créer de la pression remettre les choses à l'agenda etc et là-dessus il y a aussi un tout petit point pas disons théorique un peu conceptuel sur le fond je pense qu'il est très important et ça c'est parce que c'est aussi un des enjeux des discussions c'est de comprendre finalement quel diagnostic faire de pourquoi on n'y arrive pas et est-ce que c'est de la faute disons de la CDB ou de la gouvernance internationale de l'environnement que les décisions qu'ils arrivent à mettre sur le papier et les axes que ces institutions arrivent à proposer est-ce que c'est de leur faute si derrière c'est pas suivi dans l'action une des critiques par exemple faites sur les négociations climat par Stéphane a écouté à Midahan notamment et dans leur ouvrage de 2015 sur gouverner le climat c'était de dire il y a un schisme de réalité c'est-à-dire que dans les négociations climat on ne négocie pas vraiment des vraies transformations qu'il faut faire etc et donc ça ne peut pas marcher et et je pense qu'il faut pour être au contact quand même de manière assez proche de ces processus-là et des acteurs qui les animent je pense que le moi je me sens plus près dans l'analyse de ce que Raphaël Billet a dans un papier proposé plutôt un dilemme de responsabilité c'est-à-dire que souvent il y a et c'est vrai dans le monde climat c'est vrai et c'est encore plus vrai pour le monde biodiversité c'est les acteurs de l'environnement donc des ministères de l'environnement notamment quand on parle au niveau national qui sont impliqués dans ces négociations-là et quand ils reviennent à la maison avec les accords qui ont été obtenus au niveau international en fait ils se retrouvent confrontés derrière à des blocages souvent par les autres secteurs que ce soit les autres ministères et puis évidemment tout le tissu économique les questions aussi l'état de l'opinion publique et la manière dont on va traiter ces sujets l'état des inégalités par exemple et de défiance qui peut exister dans le le pardon excusez-moi je suis déconcentré j'ai vu des choses arriver sur le chat dans les questions j'avais peur que c'était une alerte sur quelque chose mais c'est super on garde ça pour après le et donc en fait la question et la manière dont le pose Raphaël Bia et ses collègues dans ce papier c'est de dire en fait il y a un dilemme de responsabilité dans le sens où bien souvent pour la biodiversité les acteurs qu'on tient redevables de l'état de la biodiversité à qui on demande des comptes ça va être plutôt les acteurs de l'environnement notamment les ministères d'environnement ou les ONG qui gèrent des parcs etc alors qu'en fait eux ils ont assez peu au final de responsabilité au sens de c'est pas vraiment eux qui sont derrière les actions qui posent le plus problème et or les acteurs qui sont le plus responsables eux ils sont assez peu tenus redevables notamment dans ces arènes de discussion pour vous l'illustrer sur un point concret dernièrement en France le gouvernement a rétropédalé sur l'interdiction d'une famille de pesticides très très nocifs pour les insectes et notamment les insectes pollinisateurs donc les néonicotinoïdes et notamment à cause de la pression de certaines filières et notamment la filière de production de betterave et je ne me prononce pas sur le fond du dossier ici mais ce qui m'étonne beaucoup c'est dans les réactions des ONG ou des gens qui même sur les réseaux sociaux les gens ont énormément attaqué la ministre de l'environnement qui effectivement avait dû prendre le dossier en main et acter ça alors qu'en fait d'une part c'était la il y a 4 ans en 2016 c'était elle qui avait été la cheville ouvrière de l'interdiction en premier lieu de ses pesticides donc je pense que ça ça n'a déjà pas dû vraiment lui faire plaisir de devoir faire ça mais par ailleurs ce que je veux dire c'est qu'en fait si elle avait pu s'en passer et peut-être il y avait eu moins de pression faite par ailleurs peut-être par le ministère de l'agriculture et de tout ce qu'on a pu voir comme mouvement des lobbies pour l'agriculture intensive elle n'aurait pas eu à le faire donc le le name and shame le blâme dans l'opinion dans la discussion voilà on regarde là où se passe la discussion de manière explicite et en général c'est les autorités environnementales qui ont cette discussion là et on ne voit pas en fait en coulisses tous les rapports de force très compliqués qu'il y a en sachant que souvent quand même les acteurs d'environnement même institutionnels sont en position plutôt de faiblesse par rapport à ces autres acteurs donc quand ils lâchent du terrain en général ce n'est pas du tout de gaieté de cœur mais c'est eux qu'on blâme alors qu'en fait les responsables sont peut-être plutôt ailleurs et donc là en l'occurrence les objectifs d'Aichi quand vous les prenez et ce qu'a essayé de faire la CDB depuis 10 ans en fait ça va plutôt dans le bon sens ça aborde des sujets vraiment majeurs et ce que vous disent les gens quand vous leur parlez sur pourquoi ça n'a pas marché dans leur pays en fait ils essayent d'aller créer des choses plus intéressantes avec les collègues des autres ministères ou avec les acteurs des secteurs de l'agroalimentaire par exemple qu'on évoquait tout à l'heure et en fait c'est des gens que c'est très dur de faire bouger parce qu'ils ne se sentent pas vraiment concernés et ils ont pour eux il y a d'autres priorités donc je ne citerai pas sur la question des subventions néfastes et des financements en faveur des politiques de biodiversité il y a des dans un pays que je n'aimerais pas il y a à peu près 10 ans après les objectifs d'Aichi il y avait une discussion avec des gens du ministère de l'environnement avec le ministère des finances pour leur dire bon ben voilà il faut qu'on réforme un peu les subventions a priori pour répondre à nos engagements internationaux et peut-être réorienter un peu la fiscalité en faveur de la biodiversité etc et la personne du ministère des finances qui avait en face les a regardées avec des grands yeux en disant mais sérieusement vous voulez qu'on dépense de l'argent public en faveur de la biodiversité c'était c'était un étonnement c'est-à-dire c'était après évidemment la crise économique de 2008 etc pour eux c'était impensable donc il y a des logiciels intellectuels qui guident beaucoup de nos choix de politique publique et sectorielle etc qui sont évidemment une grande composante du problème et elle se situe en fait souvent en dehors de la gouvernance explicite des sujets environnementaux et donc ça c'est important parce que c'est une des choses qu'on essaye entre guillemets de changer le processus COP15 et c'est un des défis qui reste important et donc qu'est-ce qu'on essaye de faire donc la COP15 qui doit se tenir en Chine elle devait se tenir en octobre elle a évidemment dû être décalée et ce qui est visé pour la COP15 c'est de vraiment un changement dans l'architecture d'ensemble de comment on aborde le problème donc il y a évidemment comme je le disais un travail qui va être fait sur sur le sur les objectifs en eux-mêmes sur 2030 2050 je l'ai mentionné avec des indicateurs etc mais il y a beaucoup de choses sur cette fois-ci sur les moyens de mise en œuvre les moyens institutionnels les moyens financiers et beaucoup de choses sur le cadre de responsabilité et transparence donc sur cette nouvelle architecture de discussion pour que les États et la société civile suivent de plus près l'état de la mise en œuvre et se rendent des comptes se demandent des comptes trouvent des moyens de coopérer plus régulièrement plus efficacement pour le représenter de manière un peu graphique vous avez les cibles au cœur qui sont le premier étage de la fusée on va dire mais tous les moyens de mise en œuvre sont indispensables pour que les cibles puissent avoir un effet derrière il faut qu'on puisse se rendre des comptes plus régulièrement pour avoir un état des lieux et il faut que tout ça soit évidemment accompagné d'une mobilisation plus forte des uns et des autres pour aller vers plus d'impact autre enjeu et on touche et j'ai vu merci dans le chat d'avoir mentionné ce terme que j'essayais de ne pas devenir jargonneux tout de suite mais effectivement il y a tout un enjeu de mainstreaming et c'est ça dont je voulais parler par cette histoire de dilemme de responsabilité c'est-à-dire de travailler avec évidemment d'autres conventions environnementales type convention climat convention sur la désertification donc les deux autres conventions de Rio les conventions sur les pollutions chimiques mais évidemment tout un tas d'arènes sectorielles où ces discussions c'est là où en fait ces discussions devraient résonner de manière très très forte mais en fait on ne s'occupe pas trop en général et on n'en parle pas beaucoup pas suffisamment par exemple sur toute la réforme de l'agroalimentaire il y a un vrai sujet autour de ce que peut faire la FAO donc l'Organisation des Nations Unies sur l'alimentation et l'agriculture tout un tas de sujets qui ont trait au commerce il faudrait que ça résonne beaucoup plus par exemple dans les discussions de l'OMC et le mot clé en ce moment c'est dire que le cadre 2020 enfin post-2020 sera un cadre pour tous et parce qu'il est censé devenir la référence onusienne donc en plus pour tous ces autres domaines de discussion quand il s'agira de parler de biodiversité et notamment ça doit beaucoup être en synergie avec les ODD et donc dans les ODD on a toutes ces questions sectorielles et leur transformation pour vers la durabilité que ce soit sur le climat la biodiversité et puis évidemment la justice sociale et d'autres sujets et donc sur sur le mainstreaming donc sur la capacité d'aller travailler avec toutes ces zones arènes ça et le cadre de transparence ça devait être des sujets qui allaient se développer là avant que la pandémie arrive ce n'est pas c'est quand même pas anecdotique par rapport à tout ce qu'on raconte et donc où on en est dans le processus le processus a été lancé officiellement à la COP14 en novembre 2018 il y a eu tout un tas de consultations régionales ensuite dans différentes régions du monde il y a eu des discussions sur pour entendre s'exprimer différents pays et acteurs de la société civile dans ces régions sur ce que eux attendaient du futur cadre et c'est ça qui a émergé un peu aussi à cette vision en poupée russe le fait qu'elle soit reflétée comme ça dans les textes c'est aussi parce que tout le monde a un peu diagnostiqué qu'ils avaient ce problème par rapport à la mise en œuvre donc fin août 2019 il y a eu une espèce de premier squelette de à quoi pourrait ressembler le texte début d'année un draft 0 donc un tout premier un pré-projet de texte qui développait surtout les objectifs avec une proposition un peu de théorie du changement où il s'agit de bien agir sur les menaces en lien avec ce qu'a identifié l'IPBES bien faire en sorte que les besoins des populations soient reflétés notamment pour les plus vulnérables dans les objectifs et tout un tas de choses sur bien sûr les moyens de mise en œuvre et la manière de créer des synergies avec les autres arènes de discussion si vous voulez un peu plus développer et notamment donc on avait pas mal insisté sur le mainstreaming et la transparence comme enjeu clé pour la suite dans cette analyse disponible en anglais et français sur le site de l'IDRI donc on trouvait que c'était une bonne base de travail en devenir c'est-à-dire que ça préfigurait que quand les prochaines versions du texte on pourrait avoir des choses concrètes qui semblaient plutôt intéressantes quoi et ça ça a été les autres dimensions qui avaient plus trait à la mise en œuvre devaient être développées exactement au moment les négociations de février autour de ce premier document elles devaient déjà se tenir en Chine elles avaient été déplacées à Rome à cause de l'émergence de la pandémie à Rome au bout de quelques jours on a commencé à prendre la température aux gens avant de rentrer ça nous a rattrapés vraiment dans le processus et puis tout a été un petit peu mis à l'arrêt donc c'était ça le calendrier initial qui était très dense déjà à la base la crise a tapé là il devait y avoir toute une série d'événements pour arriver à une COP le mois dernier aujourd'hui tout ça a été congelé on a repris un peu la mobilisation politique en septembre avec le sommet sur la biodiversité des Nations Unies à New York à New York avec beaucoup de vidéos la plupart des vidéos enregistrées de l'étranger et là en ce moment l'espoir c'est de pouvoir reprendre un format de négociation en ligne à partir de janvier-février pour en fait avoir une COP qui se tiendrait en fait ça correspondrait à quasiment un an de décalage peu au prou de l'ensemble du processus et donc la pandémie à part la perturbation du processus la perte de visibilité potentielle de la COP 15 sur l'agenda politique etc quel lien est-ce qu'on y voit sur le fond et comment du coup peut-être aussi réfléchir et peut-être mieux communiquer prendre en considération l'importance de ces enjeux les enjeux dont on parle pour la COP 15 et en quoi en fait c'est aussi une réponse sur le fond à ce qu'on est en train de vivre actuellement ce qui est frappant quand vous regardez le traitement qu'on fait de la pandémie dans le débat public que ce soit dans les médias dans les prises de position politiques et tout à chacun dans notre quotidien on est beaucoup dans une posture nos sociétés sont vraiment dans une posture de réaction quand il y a des émergences de maladies et ben ah ça y est la maladie est là on la prend comme une fatalité et puis on doit réagir on doit gérer ce qui est arrivé on réfléchit au stock de masques à la production de vaccins on est dans un mode thérapeutique on essaie de traiter limiter la contagion et trouver comment comment traiter les malades ce qui est évidemment nécessaire mais en fait si vous dézoomez en vrai ça fait très longtemps enfin il y a un champ de recherche qui est quand même structuré depuis très longtemps qui explique depuis moi ça fait au moins 15 ans quand même que je vois des choses assez claires passer sur ces sujets et ça se clarifie de plus en plus c'est qu'on sait quand même que l'émergence des maladies infectieuses elle est intimement liée à la manière dont on interagit avec l'environnement notamment la biodiversité et en particulier la faune domestique et sauvage et qu'en plus on augmente on augmente la fréquence d'émergence de nouvelles maladies depuis la deuxième moitié en fait du 20ème siècle avec l'intensification et agricole et de ce qu'on fait subir au milieu on a 60% 60% des maladies existantes elles sont d'origine zoonotique j'ai repris cette diapositive très éclairante d'une présentation faite par Gwenaëlle Wourch d'Eline Rae qui est dispo à ce lien vous pouvez revoir le webinaire et avoir tout le diaporama je vous le recommande mais là c'est une diapo qui a trois informations je trouve très éclairantes déjà comme point de départ on a 60% des maladies existantes qui sont d'origine animale et avec au moins 75% des maladies émergentes c'est-à-dire des nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas qui arrivent chez les humains qui proviennent aussi de ça et vous voyez en rouge notamment c'est le nombre de maladies différentes avec au moins une épidémie dans l'année qui apparaissent et vous voyez que ça grandit en fait depuis 1940 et avec un nombre d'épidémies par an qui lui aussi augmente dans le monde au total donc pourquoi à quoi c'est dû comment ça marche je vous ai repris une infographie produite par le programme pour l'environnement des Nations Unies justement au printemps dernier et pour rappeler c'est notamment tiré c'est un peu une synthèse d'un rapport qu'avait fait le PNUE en 2016 donc vous voyez je veux dire c'est pas des trucs qu'on connait pas et donc il y a à peu près il soulignait cinq facteurs donc la déforestation et les changements d'affectation des terres parce qu'en fait vous augmentez les risques de contact avec de la faune sauvage et notamment de populations de travailleurs qui n'étant pas en général originaire du coin sont en plus plus susceptibles de de pas avoir d'immunité et en plus d'immunité au virus potentiel porté par les les animaux qu'ils vont rencontrer en plus souvent comme c'est des populations qui travaillent dur qui sont dans des conditions matérielles nutritives et qui sont assez immunodéprimées en fait ça favorise l'émergence de 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 ce type de maladie en général en plus ils peuvent chasser pour compléter leur alimentation et manger au camp de travailleurs en fait de la faune sauvage comme ils font du travail physique ils peuvent être blessés avec des plaies et donc vous augmentez aussi la 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 probabilité de contact entre les sangs de contact sanguin donc tout ça voilà c'est la destruction d'habitat et notamment la déforestation c'est c'est une une des un des des facteurs qui peuvent expliquer ça l'agriculture intensive pareil par son grignotage d'habitat aussi qui fait rentrer des champs et donc des activités humaines etc à l'intérieur de zones et puis souvent les deux vont ensemble d'abord on déforeste et puis après on va faire on va continuer de grignoter et créer des interfaces entre la faune sauvage et puis et puis nos nos animaux domestiques qu'on va mettre pas loin et quand vous avez notamment des volailles et des porcs pensez au là on parle beaucoup de de nouvelles maladies qu'on connaît pas avec vous avez évidemment le Covid les les deux autres épisodes pandémiques cas coronavirus donc avec le 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 ces dernières années mais vous avez pensé aux deux dernières grosses pandémies grippales qu'on a eues le 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 il le 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 il il peut il peut être porté et par les les porcs et puis les volailles ça peut faire plein et se transmettre de l'un à l'autre puis de repasser par les humains puis encore de l'un à l'autre faire tout un tas de recombination recombination donc c'est c'est des véritables incubateurs potentiels les les élevages notamment avec beaucoup d'animaux pour faire faire émerger des nouvelles sourds des nouvelles souches virales même de maladies qu'on connaît donc évidemment ça on en a beaucoup parlé avec le SARS-CoV-2 le le virus de la Covid-19 autour du commerce des animaux sauvages le climat par son influence sur les habitats par ce qui va aussi entraîner comme déplacement de populations animales et puis il y a aussi quand même et ça c'est un vrai lien avec l'élevage l'antibiorésistance qui est un vrai souci sanitaire la surutilisation d'antibiotiques pour pour nous traiter nous de nos maladies mais surtout pour les traiter la faune domestique entraîne la résistance aux antibiotiques connus chez de nombreux agents pathogènes et ça c'est un point très inquiétant aussi une tendance très inquiétante déjà maintenant et pour les années à venir donc là-dessus ce qui a été intéressant dans les quelques mois qui viennent de passer c'est que quelques états notamment l'Allemagne a en premier demandé à l'IBES qu'on a abordé tout à l'heure de se saisir du sujet et de faire un atelier et de faire un rapport de cet atelier pour faire le point sur les connaissances le rapport et je vous le conseille tout ça est accessible sur le site de l'IBES vous avez fait l'IBES Pandemics alors il n'est que en anglais malheureusement mais c'est à peu près 600 références synthétisées par une vingtaine d'auteurs internationaux et il est très riche sur ces sujets et puis il y a quelques résultats clés qu'ils ont essayé de mettre en avant vous avez notamment ça pour le connecter à ce qu'on discutait tout à l'heure que 30% des maladies le rapport suggère que 30% des nouvelles maladies des maladies émergentes peut être attribuée au changement d'utilisation des terres et donc notamment à l'expansion agricole et l'urbanisation et puis le message très général c'est de dire que en fait c'est nos pressions sur l'environnement donc sur la biodiversité ça perturbe aussi les interactions naturelles qui existent entre la faune sauvage et les microbes et en plus ça augmente les contacts entre les animaux sauvages notre bétail les êtres humains et puis les agents pathogènes aussi qu'il y a dans la faune sauvage et ça conduit en fait en ce moment et puis historiquement à presque toutes les pandémies et donc le rapport fait plein vraiment énormément de recommandations sur quoi faire etc agir sur l'agriculture créer un haut panel qui va mieux prendre en compte les interactions entre santé humaine animale et des écosystèmes et moi je trouve il y a ce papier aussi cette année qui quand même a souligné aussi l'importance des pressions exercées par l'élevage à la fois sur la perte de biodiversité et puis l'émergence des maladies donc cet article de Serge Morand et avec tout un tas d'analyses statistiques parce qu'évidemment corrélation n'est pas n'est pas explication donc il regarde aussi à quel point c'est lié et ce qu'il voit c'est que effectivement vous avez ici le nombre de têtes de bétail donc de bovins notamment et en ordonnée l'émergence de nouvelles maladies et donc ce qui suggère dans le papier c'est qu'effectivement on trouve statistiquement dans les données le fait que l'intensification notamment de l'élevage pour la production de produits animaux et en particulier depuis au cours du 20ème siècle a conduit à une augmentation de la pression sur les habitats mais que tout ça statistiquement peut se relier aussi à la fréquence d'émergence de des maladies de nouvelles maladies infectieuses et que donc il y a en plus des autres arguments qu'on pouvait avoir je parle même pas d'éthique animale etc mais en termes de pression sur la biodiversité en termes de pression sur le climat en termes d'antibiorésistance en termes aussi de santé cardiovasculaire par exemple qu'il y a un vrai sujet sur aussi sur la santé via enfin sur la santé sous l'angle des maladies infectieuses donc qu'il faut traiter par une réflexion sur l'importance de la on va dire de la part animale des protéines qu'on consomme et surtout on va dire dans les pays développés mais c'est une tendance qui s'accroît aussi dans beaucoup de pays en développement donc il y a un sujet international derrière je vous renvoie il y a des questions plus larges là sur le fond en fait aussi sur cette question de nos perceptions notre compréhension de la santé de ce que ça veut dire notamment de la santé humaine et de comment élargir et nos cadres intellectuels et nos cadres politiques pour en fait avoir une approche beaucoup plus préventive sur le fond en s'intéressant à la santé planétaire pour aussi limiter les risques de pandémie je vous renvoie vers ce papier un peu de décryptage sorti à la fin du printemps pareil disponible gratuitement sur le site de l'IDRI que notre collègue Yann Laurence a co-écrit avec deux grands experts francophones sur le sujet et donc là je rentre dans la toute dernière phase je rassure nos modérateurs et l'audience parce que j'imagine que vous n'en pouvez plus de m'écouter et que vous voulez qu'on s'intéresse aux questions et maintenant c'est-à-dire maintenant que je vous ai dit que le processus essaie de traiter de sujets importants et notamment de réforme des secteurs que ça a été il y a eu un coup d'arrêt à cause de l'émergence de la pandémie mais sauf que la pandémie elle nous permet peut-être aussi de souligner encore plus fortement l'importance de ces changements-là qu'est-ce que ça nous dit sur la suite et sur ce qui nous attend sur l'année à venir premièrement une petite blague une remarque qui me semble importante mais sur le ton de la blague c'est que souvent il faut ménager nos attentes aussi par rapport au processus de la COP15 parce que parfois on a un peu trop de fantasmes sur ce que c'est le travail de diplomatie et en fait ce que c'est la gouvernance internationale il ne s'agit pas d'avoir un gouvernement mondial très centralisé qui va tout décider et le travail des diplomates c'est un travail qui souvent en fait est effectivement extrêmement ingrat il s'agit de composer avec des textes venant du monde entier avec des mille versions et trouver des petites briques intéressantes qui peuvent aider derrière quand elles sont bien reprises et reprises en nombre suffisant et qu'elles créent une dynamique comme il faut que ces briques-là peuvent aider à avoir un résultat intéressant donc si on regarde par exemple je vous proposais pour les dernières diapos un travail qu'on pourrait imaginer c'est de se dire et bien regardons l'état actuel du cadre post-2020 et où est-ce qu'on pourrait aller regarder et renforcer les choses et par exemple comme on a beaucoup parlé de la question du changement d'usage des terres il y a quelques points un peu marginaux sur la santé on pourrait imaginer avoir un objectif un peu plus large sur la santé mais si on voulait agir sur les causes un peu plus profondes et bien c'est surtout sur les questions d'usage des terres d'agriculture et de foresterie notamment et bien là il y a tout un tas de choses en fait dans le cadre post-2020 qui traitent de ça donc il y a des choses évidemment sur la l'intégrité des écosystèmes à long terme etc vous avez le fait la proposition d'avoir une planification spatiale intégrée pour renforcer en fait on va dire dans la planification l'aménagement du territoire le fait que les activités économiques ne doivent pas aller se développer au détriment de ce qu'on veut garder comme écosystème l'idée l'idée d'augmenter à 30% l'objectif d'avoir 30% de la planète en air protégé océans et terres comprises réduction de tout un tas de pollution pour baisser aussi l'impact qu'on a sur les populations naturelles des choses sur les chaînes de valeur je ne veux pas vous le faire mais c'est juste un exemple de surlignage c'est-à-dire qu'on pourrait une manière au lieu de dire juste mettons de la santé partout il y a quelques endroits où on pourrait mentionner la santé mais il faudrait aussi probablement aider à orienter la pression et donc mieux comprendre mieux communiquer sur les causes profondes et majeures parce qu'il ne s'agit pas que du commerce et de la consommation de faune sauvage le gros du sujet il est probablement plutôt sur la question domestique et donc comment on peut pousser les objectifs qui ont un des enjeux serait de voir comment pousser les objectifs qui touchent en fait à des réformes sur ces sujets donc dans les cibles et puis sur d'autres aspects par exemple aujourd'hui il faut comprendre que tout ça tout ce qu'on entend discute ça ne vient pas nulle part c'est des choix de sociétés qui ont été faits depuis très longtemps des imaginaires qui nous disent qu'il faut continuer de faire de l'agriculture intensive sinon comment on va nourrir tout le monde etc et tout ça se traduit et est performé aussi par l'état de nos politiques publiques partout dans le monde si vous prenez les estimations de l'OCDE et si on essaie de voir un indicateur un peu matériel du fait qu'on encourage encore collectivement pas juste par notre consommation mais par le fonction de nos institutions des modèles non durables les subventions néfastes c'est-à-dire l'argent public dépensé par an en soutien des activités potentiellement néfastes pour la biodiversité et en particulier les énergies fossiles et l'agriculture intensive le CDE les estime à 500 milliards de dollars par an alors qu'on dépense et ça c'est une échelle basse dans les estimations c'est probablement sous-estimé parce qu'une fourchette on n'est même pas à 100 millions dans une fourchette un peu optimiste dans ce qu'on dépense pour la biodiversité et donc ça vous dit déjà quand même l'ordre de grandeur et le fait que là aussi il y a un énorme enjeu aller se battre sur la réforme de la PAC par exemple en Europe ou d'autres types de subventions pour aller vers des modèles agricoles qui soient partout dans le monde moins consommateurs d'habitat en fait moins destructeurs ce serait aussi une manière d'agir pour la santé humaine et de limiter le risque pandémique donc c'est ma dernière diapo là où on en est l'état des lieux des rapports de force un peu il y a une réflexion sur la conséquence de la pandémie sur le processus sur comment on peut remettre les choses à l'agenda plus fortement éviter que ça retombe etc. notamment en fait des plans de relance il y a aussi cette réflexion sur comment renforcer quand même les aspects de santé et de gouvernance intégrée des questions de santé et de renforcer la place de l'environnement des dynamiques environnementales dans ces discussions et ces institutions sur la COP15 en particulier il va falloir trouver une solution politique sur le volet financier ça c'est un des enjeux importants notamment sur les questions moyens de mise en œuvre il va falloir travailler énormément sur les objectifs encore et leurs éléments techniques les indicateurs etc. parce qu'il y a encore beaucoup de travail des choses qui sont cruciales mais sur lesquelles il y a encore un peu il y a beaucoup de boulot à faire parce que la pandémie a heurté le processus pile au moment où ça devait se développer et on a besoin de modalités concrètes pour faire le mainstreaming c'est-à-dire comment aller chercher les arènes de discussion où les dynamiques sectorielles se négocient pour que aussi dans la gouvernance de l'agriculture de l'agroalimentaire des pêcheries etc. que ces sujets soient intégrés comme des sujets importants et desquels on ne peut pas ces discussions auxquelles ces discussions ne peuvent pas échapper ça il faut encore le mettre il y a besoin de modalités de réfléchir à comment le faire complètement pareil sur le cadre de transparence pareil sur la manière d'embarquer un peu plus fort la dynamique d'acteurs monétatiques dans le mouvement général et moi je dirais de manière plus importante et c'est mon message final et c'est un peu ce que je voulais vous dire avec mon trait d'humour avec le travail des diplomates qui eux ne peuvent se contenter que du texte c'est qu'en fait et c'est vrai on pourra peut-être en parler dans la discussion c'est vrai aussi pour des choses comme l'accord de Paris par exemple quel que soit le résultat aussi ambitieux soit-il le résultat qu'on aura à la COP15 il ne sera utile que si on s'en sert vraiment dans les discussions nationales dans les processus internationaux dans l'action des entreprises des villes des collectivités si la société civile s'en empare et le revendique comme une référence à laquelle ils tiennent et peut-être même pourquoi pas dans des cas de litigation d'affaires de juridiques de procès de revendications de ces objectifs internationaux comme base pour dire pour s'opposer à certains projets par exemple c'est peut-être un domaine aussi où on pourrait avancer je suis désolé j'ai été un peu pas mal plus long que ce que je voulais mais j'avais beaucoup de choses à vous raconter j'espère qu'on va avoir une discussion intéressante tout de suite merci beaucoup n'hésitez pas à me contacter évidemment si besoin merci beaucoup merci beaucoup Alexandre pour cette exposé c'est vrai un peu plus long que prévu mais je suis quand même très content de la façon que ça s'est déroulé donc un exposé très riche merci beaucoup de nous avoir proposé ce panorama vraiment ce panorama sur l'ensemble des sujets dont on discute aujourd'hui alors on a une série de questions qui ont déjà été posées dans on va dire la boîte Zoom qui correspond il y a encore environ 80 personnes qui nous suivent en direct ici par Zoom et d'autres qui nous suivent en direct sur Facebook moi j'ai la façon dont je vous propose d'organiser maintenant la séance de questions réponses j'ai essayé de préparer déjà un certain nombre de questions qui résument ce qui a pu être dit ou posé comme question dans le chat on va dire et puis alors des questions que moi aussi j'avais la première question avant de rentrer vraiment dans la question des négociations vers la COP15 etc des négociations internationales et puis comment on peut se saisir de ce qui est discuté négocier à l'échelle internationale à l'échelle nationale peut-être une première question c'est bon je suis plus spécialiste de tout ce qui concerne le changement climatique et dans les dans les débats en particulier dans les débats médiatiques aussi dans on va dire dans la production scientifique une façon assez courante de cadrer le problème du changement climatique c'est de le cadrer comme un problème de responsable et de victime de pollueurs et de personnes touchées par les impacts du changement climatique alors là c'est assez facile à faire ce sont des chiffres qu'on connaît bien on a la Chine qui est le pays le premier pollueur mondial principal 25% de la responsabilité dans le changement climatique on peut établir comme ça des classements assez facilement y compris même à l'échelle individuelle où on va avoir cet indicateur qui est simple qui est celui des éditions de gaz à effet de serre par personne et pour les victimes on va avoir grosso modo ce sont des pays qui sont des pays en développement qui ont moins de capacité de réponse aux problèmes du changement climatique et qui sont situés dans des zones plus sujettes au changement climatique est-ce que cette question de la biodiversité de la perte de la biodiversité elle est parfois cadrée de cette façon-là c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui il est possible d'établir un classement des pays responsables de la perte de biodiversité à l'échelle mondiale ou de cibler des individus plutôt que des secteurs parce que vous avez vous avez mis en évidence les principaux secteurs qui sont responsables on va dire de l'érosion de la biodiversité on a parlé de l'agriculture on a parlé de l'élevage de la foresterie aussi est-ce que est-ce que le problème est cadré de la même façon ou pas du tout c'est une merci beaucoup Romain le le je pense que vous avez en fait votre question il y a deux niveaux il y a la question du cadrage politique de la discussion et donc aussi du problème on va dire et il y a une dimension plus technique sur la capacité de mesurer ces choses-là sur le cadrage du problème disons que à la différence du climat où vous avez un lien plus direct qui se fait entre les actions qui ont lieu sur le territoire d'un état et la contribution à un risque qui concerne tout le monde et en plus de manière différente puisqu'on sait que les impacts ne sont pas les mêmes partout et donc cette traduction cette traduction de la participation au problème a directement derrière la traduction en risque c'est déjà c'est plus structurant parce que le problème se pose en fait plus en ces termes-là et en plus effectivement la structure physique du problème et notamment dans la manière dont on l'a appris c'est-à-dire avec une vision globale de la question climatique et donc ce qu'on sait sur les mécanismes physiques et des gaz à effet de serre ça permet d'avoir un peu cette métrique assez rapide qui permet assez rapidement de faire cette traduction je pense qu'on aurait pu vachement complexifier la discussion côté climat aussi si on avait tout un tas de travail de travaux pardon par exemple en sociologie des sciences et techniques qui ont un peu retracé la genèse des cadrages de la manière dont ce cadrage très global la question si on était reparti initialement plutôt des différences d'impact au niveau local et des besoins d'adaptation on aurait pu avoir une conversation assez différente aussi mais c'est vrai pour des raisons qui peuvent aussi tout à fait se comprendre pris cet autre angle et je pense que sur la biodiversité c'en est un autre quand même parce qu'on est moins dans une logique même si ça émerge et la santé en fait ça peut beaucoup plus connecter dans le cadrage les deux sujets mais qu'on est plus dans une dans une optique de bonne gestion collective de bien commun d'un patrimoine commun que dans une logique d'évitement de risque et de responsabilité dans la contribution au risque vous avez par exemple un truc sur les litiges enfin un article excusez-moi je dis truc vachement je suis un peu familier c'est très difficile d'être formel quand on est dans son salon mais je demande pardon à l'audience si je n'arrive pas à m'y faire vous avez un article dans la convention sur la diversité biologique qui parle par exemple du redressement des litiges qu'on pourrait imaginer entre états mais il ne s'agit pas de litiges il s'agit de tu as abîmé ma biodiversité par des activités que tu as fait chez toi et après mais pourquoi est-ce que c'est des risques liés à la biodiversité ou juste je ne suis pas content que tu aies abîmé ma biodiversité voilà on l'a traité comme ça sur cet aspect de cadrage il y a beaucoup de choses à raconter je pense qu'il y a aussi des questions proprement anthropologiques le climat c'est le ciel qui nous tombe sur la tête c'est un dieu qu'on a fâché la biodiversité c'est la création avec laquelle on coexiste si on prend des termes religieux qui nous sont un peu communs dans cette partie du monde et qu'on gère mal dont on est mal garant le climat ça fait peur la biodiversité ça nous rend triste donc c'est pas le même type de registre les choses émergent un peu plus là avec la santé et puis on commence notamment on voit émerger dans le monde des entreprises une réflexion beaucoup plus en termes de risque aussi maintenant donc ça peut émerger donc peut-être qu'on va avoir un cadrage et qui va un peu se rapprocher en termes de responsabilité dans la contribution au problème et là désolé ma réponse est un peu longue mais sur la partie technique c'est aussi un domaine qui se développe c'est-à-dire cette question de l'attribution de la responsabilité elle fait l'objet de nombreux travaux que ce soit scientifiques ou d'organisations là par exemple en France il y a la Caisse des dépôts et consignations biodiversité qui a développé le Global Biodiversity Score et donc qui vise à relier de manière quantifiée le certains des activités avec un impact agrégé sur la biodiversité il y a d'autres choses qui se développent qui permettent de mieux connecter l'impact de certains secteurs à des dimensions concrètes de la biodiversité et c'est important notamment dans et c'est aussi l'IBES à aider par exemple déjà c'est déjà une étape intéressante que d'avoir ciblé permis de clarifier un peu les choses sur où se situent les principaux problèmes dans quel grand finalement secteur mais maintenant c'est à la fois parce qu'il y a la question de la responsabilité et du blâme c'est la partie négative de la discussion mais il y a aussi la partie positive qui est de dire et c'est vrai et on l'entend il y a de plus en plus d'organisations d'états etc. qui disent moi en fait j'ai besoin de manière technique pour mieux quantifier ma contribution positive comment est-ce que je sais que si je change x ou y j'ai un effet positif là-dedans et est-ce que c'est x ou y qui me donnent le plus d'effets positifs et ça il y a des outils qui commencent à se développer qui commencent à être testés etc. et je pense qu'on aura une discussion un peu plus mûre et concrète avec un peu plus d'émulation et je dirais de coopétition coopération compétition pour en fait paraître leader et bon élève et ça vaudra à la fois pour les pays et pour pour les pour différents types d'organisations et ça vaudra ce sera intéressant même si le cadrage ne bascule pas complètement ou si le cadrage risque prend plus de place ça restera intéressant mais je ne suis pas sûr que sur cette première partie ça remplacera tous les autres cadrages la biodiversité est un objet multiple et source d'attachement multiple le concept lui-même on se plaint souvent de son caractère flou etc. ce que nous apprend l'histoire des sciences qui a regardé l'émergence du concept dans les années 80 il a été construit pour être flou c'est-à-dire il a été construit pour refléter toutes ces différentes dimensions donc aujourd'hui il ne faut pas qu'on s'étonne si on a du mal si on trouve qu'il y a trop de dimensions c'est normal c'est pour ça d'accord merci et si maintenant on veut un petit peu rentrer un peu plus en détail dans la question des négociations que vous avez bien brossé mais peut-être deux, trois petites questions à ce propos-là la première c'est vous avez dit que dans les objectifs d'Aichi en particulier en tout cas vous étiez impressionné par rapport au fait qu'il y avait des choses assez je ne vais pas dire tabou mais des choses assez dures qui avaient pu être auxquelles on avait pu aboutir qu'il y avait des questions sensibles qui avaient pu être traitées mais je voudrais tout de même vous demander est-ce qu'il persiste des tabous dans ces négociations est-ce qu'il y a des sujets dont on ne peut pas parler et je pense en particulier à la question de la démographie ou à la question de la consommation de protéines animales est-ce que ce sont des choses qui se retrouvent dans les objectifs comment est-ce que est-ce que c'est discuté oui en fait c'est pas vraiment des tabous vous les avez en fait si vous prenez par exemple c'est très clair dans le dans le rapport de l'IPBES il ne faut pas oublier que l'IPBES c'est intergouvernemental donc ces rapports sont aussi négociés par les états et donc vous avez une image où la démographie est abordée et de manière intéressante parce que sur la démographie c'est vrai que on a des cadrages très malthusiens notamment chez nous dans les pays riches et on a du mal à se rendre compte c'est avant tout une question d'inégalité et que c'est surtout il y a la question de combien on est il y a la question de comment on est humain et donc c'est une question de mode de vie et de qui peut continuer à consommer autant qu'il veut et en prenant trop de part du gâteau par rapport à ce qui reste aux autres c'est une question d'inégalité globale qu'il y a derrière et en fait c'est assez bien c'est pas refléter explicitement dans les objectifs parce qu'en fait de toute façon c'est des sujets où ça peut avoir trop de contentieux sur le langage employé etc donc c'est créer du problème pour rien mais en fait c'est en background et si vous prenez des versions du texte de négociation dans les parties de cadrage qui disent voilà dans quelle logique on a construit les choses la démographie les modes de vie la surconsommation etc c'est abordé de manière très explicite et alors et le fait que les systèmes agroalimentaires sont pas durables il n'y a pas vraiment de tabou non plus là-dessus c'est-à-dire après là où ça rentre dans de la friction c'est qu'évidemment où tous les états n'ont pas les mêmes intérêts vis-à-vis de ces changements dans les systèmes agroalimentaires et donc c'est moins même les états qui ont le moins d'intérêt à ce qu'on les pousse à faire une transition importante de l'agriculture aujourd'hui ils reconnaissent qu'il y a un problème de durabilité agricole de toute façon on a les objectifs de développement durable qui disent ça maintenant très bien donc ça fait partie du langage après c'est quand on rentre dans le concret c'est-à-dire bon donc si on prend par exemple l'objectif sur les pollutions il propose de réduire de 50% l'usage des pesticides entre autres et des engrais d'ici à 2030 en 10 ans il faut s'attendre à ce que ça il n'y a pas un tabou sur le fond sur le fait que ce soit important mais là on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même pas mal de friction sur le chiffre qui va être proposé parce qu'il y en a qui vont dire oui ce serait bien mais en même temps on sait que ce n'est pas réaliste et puis le gros du problème il est quand même chez vous donc ces questions de responsabilité aussi elles jouent pas mal en coulisses en disant c'est surtout vous qui devez faire ça donc devoir aussi l'appliquer à notre agriculture derrière peut-être moins allant là-dessus justement sur cette question des objectifs donc les objectifs qui avaient été fixés à Aichi donc pour la période 2011-2020 de ceux que j'ai pu voir en fait il n'y avait aucun des objectifs fixés qui a été rencontré comment on peut donc ça c'est quand même bon c'est assez interpellant alors est-ce qu'on peut considérer enfin comment comprendre ça est-ce qu'on peut penser est-ce qu'on peut penser que les objectifs qui avaient été fixés étaient complètement trop ambitieux est-ce qu'on peut considérer que bon s'il y a vraiment une faillite générale des systèmes peut-être si vous pouvez dire quelques mots sur la façon dont ces objectifs sont fixés bon ils sont négociés bien sûr mais est-ce qu'on peut imaginer que les récents travaux de l'IPPES vont donner une dynamique nouvelle pour nourrir les nouveaux objectifs non c'est une très c'est 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 une super question parce qu'elle est importante sur le fond mais je trouve que c'est une très bonne question pour Romain d'un point de vue heuristique parce que se la poser ça aide à essayer de décortiquer à la fois les enjeux de fond les enjeux politiques et comprendre comment un processus comme ça fonctionne et c'est vrai que je pense que ce qui s'est ce qui s'est passé sur les objectifs précédents en fait il y a j'essaie de voir pour ne pas faire une réponse trop longue et en même temps quand même l'important c'est qu'il y a il y a plusieurs choses il y a sur le fond si on dézoome beaucoup c'est pour ça que j'ai essayé de parler de cette chose de dilemme de responsabilité ce que j'ai essayé de dire par là c'est que souvent quand même dans dans ces institutions dédiées à l'environnement les l'habitude c'est de dire on voit le problème donc quelles sont les réponses à apporter et ça fixe déjà quelque part un peu on va dire sur la base scientifique du problème des constats qui sont faits ça va fixer un peu l'ambition c'est à dire qu'on voit que le problème il est on est là aux pertes d'habitat il faut qu'on arrive là pour éviter la catastrophe donc comment on fait pour faire ça et c'est vrai que ensuite il y a la question de comment ça va se traduire concrètement dans le processus politique et là c'est là où il y a des choses qui peuvent se passer différemment et qui peuvent se passer différemment qui se passent différemment aujourd'hui par rapport à la manière dont ça puisse passer sur les phases précédentes en 2010 disons que c'est surtout quand même le secrétariat de la convention et notamment son soutien technique etc. a été extrêmement instrumental pour rédiger une première version des objectifs etc. et donc ils ont par rapport à l'état des connaissances du problème etc. ils ont rédigé un ensemble d'objectifs qu'ils ont proposés aux états à négocier ensuite mais disons qu'ils ont déjà fixé c'était voilà l'étendue du problème et on vous propose de dire là-dessus il y avait beaucoup d'autres choses il y a 10 ans qui étaient en négociation et notamment le protocole de Nagoya et donc beaucoup d'efforts de négociation avaient plutôt été mis sur le protocole et puis les états ont dit bon le package est pas mal ils ont négocié parfois plus âprement certaines cibles que d'autres mais c'était pas venant des états en disant voilà les objectifs qu'on veut etc. avec un travail de digestion vraiment vraiment très progressive pendant le processus là on est sur un mode de travail beaucoup plus ascendant venant des parties des pays dans l'élaboration mais avec des tensions qui restent similaires c'est-à-dire que la tension en 2010 c'était on veut des objectifs ambitieux mais réalistes au final il y a effectivement une question de réalisme dans ce que vous dites et je pense que si on revient à cette question de dilemme de responsabilité il y avait un pari qui a pu être fait à un moment donné de se dire on veut que les objectifs soient le plus ambitieux en disant voilà on veut plus de pollution etc. en 2030 parce qu'on se dit que dans les revendications à faire ensuite dans tous les arbitrages politiques qu'il faut etc. on est mieux équipé si on a des choses très larges très très absolues on va dire pour pousser à plus de changements potentiellement et c'est un peu ce qu'on voit là et c'est écrit quasiment noir sur blanc dans certains textes c'est de dire en fait ça sert à rien et potentiellement on est potentiellement moins efficace en fait même dans ce travail de portage derrière en ayant des objectifs qui soient beaucoup trop généraux larges beaucoup trop ambitieux idéalistes donc et peut-être qu'en ayant des choses quantifiées ça aussi ça peut se discuter mais c'est les c'est les paris des tendances qui sont faites mais qu'en ayant des choses plus quantifiées on peut avoir des conversations plus concrètes et donc là on est plutôt parti sur pied là et notamment suite à la demande quand même quasiment générale des états d'avoir des choses comme ça mais cette question par contre de dire quel est le compromis entre l'ambition et le réalisme en fait elle perdure elle perdure et c'est il y a quand même une question sur l'UE si vous permettez Romain je veux bien faire la transition en fait avec cette réponse là dans les négociations les on voit que les blocs ou ça un bloc de PA abordent cette question là de ce compromis entre ambition et réalisme de manière complètement différente et c'est entre l'UE par exemple et la Chine c'est très marqué côté de l'Union Européenne on se dit on prend le sujet plutôt sous l'angle de qu'est-ce qu'on veut atteindre et oui l'UE fait partie des blocs de pays les plus ambitieux quand même dans les négociations et on peut discuter de plein de choses de pourquoi il y a parfois des incohérences entre les positions internationales et internes etc mais c'est pas le sujet tout de suite là enfin de ce que j'essaie de raconter si j'arrive à finir ma phrase le donc côté Europe c'est on se dit voilà où on veut être en 2030 donc voilà comment on fixe notre ambition et ensuite derrière on réfléchit aux moyens nécessaires et on essaie de négocier sur comment mettre ces moyens sur la table et c'est comme ça c'est voilà le réalisme arrive dans un second temps côté Chine ils prennent les choses en sens inverse ils se disent vu l'état des rapports de force aujourd'hui qu'est-ce qui paraît réaliste d'atteindre en 2030 ah bah ok c'est ça qui fixe l'ambition qu'on doit se donner et derrière en fait on regarde juste on est juste attentif au fait d'avoir les moyens qu'il faut pour atteindre ça donc c'est pas idéal on n'arrivera pas là à l'effet escompté on arrive là mais on a l'impression que c'est là le maximum qu'on peut faire en 10 ans donc on va mettre là les européens ils vont dire bah non mettons là et voyons ce qu'il faut pour combler le delta en fait entre ce qui semble réalisable et là où on veut arriver et en fait les Chinois ils disent bah non nous on se dit c'est là qu'ils semblent réalistes donc faisons plutôt le travail sur qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr qu'on va déjà arriver là et donc les deux sont intéressantes donc ça fait des clashs d'ailleurs c'est ça peut être des ambiguïtés fertiles et constructives et qui peuvent justement combler un peu les se compléter et là on peut corriger les biais de l'autre quand ça marche bien et espérons preuons les doigts que ça va aller dans ce sens là mais voilà un peu sur là en ce moment où on en est en sachant qu'il y a quand même une grosse douche froide pour tout le monde qui est de dire bah oui en fait là là quand même c'est grave quoi c'est à dire qu'on était content il y a 10 ans et en fait on voit que c'est terrible il n'y en a pas un seul qui a été atteint dans sa totalité donc il y a vraiment quelque chose à changer mais tout ça il y a une vraie prise de conscience et je dirais et c'est pas inintéressant d'avoir la Chine au pilotage là-dessus avec tous les points de prudence que je souligne sur bon parfois on peut peut-être réfléchir quand même à aller plus loin sur l'ambition c'est que eux-mêmes par rapport au fonctionnement de l'administration chinoise c'est intéressant d'entendre les Chinois parfois s'étonner eux-mêmes de ce constat sur les objectifs d'Aïti de dire mais je ne comprends pas parce que nous dans notre fonctionnement interne si moi je vais voir mes chefs en disant on n'a atteint aucun des objectifs c'est juste impossible ça ne peut pas passer donc ils ont une espèce de pragmatisme peut-être plus prononcé que d'autres blocs ambitieux et ce qu'il faut espérer c'est que ça se complète bien ou mieux cette fois-ci que ce qui a eu lieu précédemment fantastique on peut imaginer que la pandémie de Covid-19 pourrait rehausser on va dire si on peut imaginer une hiérarchie des problèmes environnementaux où la biodiversité n'est pas très haute mais n'est pas trop basse non plus c'est-à-dire tout au sommet on aurait sans doute le changement thématique donc on pourrait imaginer que cette question des pandémies va rehausser la question de la biodiversité mais est-ce qu'on peut en fait vraiment concrètement penser que sur le Covid-19 les pandémies vont vraiment changer la dynamique des négociations quand on sait que ces négociations multilatérales elles sont quand même enfin il y a une inertie terrible les choses changent mais très très lentement est-ce que vous voyez vous des choses qui ont changé vraiment au-delà des aspects on va dire de logistique c'est-à-dire d'organisation mais vraiment dans la substance de ce qui est discuté est-ce qu'on voit déjà des choses est-ce qu'on peut en attendre vraiment oui alors sur le il y a plusieurs choses sur la dynamique de la des discussions en elle-même déjà par exemple le mois prochain les premiers tests les premiers tests de session de discussion virtuelle dans la série d'événements en ligne qui doivent permettre d'évaluer comment pouvoir passer dans un format de négociation en ligne ces prochains mois etc le sujet c'est santé biodiversité par exemple justement sur ces aspects et il y a déjà plusieurs pays qui disent qu'ils aimeraient bien en fait dans les prochaines versions des textes voir les aspects santé renforcés ou voir les conséquences ou les leçons tirées de la pandémie actuelle reflétées dans le texte peut-être de la manière dont j'ai un peu essayé de l'illustrer en disant il y a des choses qui touchent à la santé ben voyons comment renforcer mais peut-être que ça peut nous donner des idées sur les points prioritaires pour bloquer l'émergence du problème même si c'est pas reflété dans le verbe à la fin parce qu'en fait les cibles elles sont assez il faut qu'elles soient concises donc on peut pas rajouter énormément de choses mais peut-être que ce sera dans un préambule ou quelque chose comme ça mais ce qui est important c'est que ce soit dans l'esprit et dans l'argumentaire de négociation c'est-à-dire dans la rhétorique ça peut équiper un peu plus et pour ceux qui veulent les côtés qui veulent plus d'ambition et j'y inclue la société civile qui participe à ces sujets là il y a un argument important pour dire non mais là attendez on a eu la moitié de l'humanité confinée à cause des sujets dont on parle aujourd'hui là donc on peut quand même on peut pas se contenter d'être à petite ambition donc c'est pas il y a une forte inertie et je vous l'aurais accordé plus facilement ce point là Romain si vous me permettez si on avait été dans un autre contexte là on est dans une ligne droite où en fait il y a encore un an et rien n'est joué et donc il y a encore de la c'est encore plastique tout ça donc ça peut aider et je dirais que ça peut aider sur le volet par exemple aussi du mainstreaming vous se dire non mais là on a vraiment une illustration concrète du fait que l'approche qu'on a eu pour l'instant de créer des connexions entre ces sujets les sujets de santé par exemple au niveau international que clairement ça a pas aidé à mieux anticiper ce problème là voire à essayer de l'éviter et peut-être que là il y aurait une leçon plus générale sur le fait que les tentatives qu'il y a eu jusqu'à présent de meilleures connexions plus que de la connexion c'est de l'entrée du sujet dans les arènes où il faut qu'il soit que cette fois-ci il y aurait une prise de conscience qu'on ne peut plus permettre de le faire de manière pas assez musclée donc ça c'est un premier niveau qui touche plutôt vraiment à l'anégo je pense que c'est pas c'est pas joué il y a l'anégo en elle-même le texte le travail est un peu ingrat et puis il y a la dynamique politique alentour et la dynamique politique alentour ben là je pense qu'il faut je suis ravi et je remercie encore une fois d'avoir fait ce sujet par exemple pour aujourd'hui pour le séminaire je pense qu'on a besoin d'en parler plus de ces connexions-là de couvrir le sujet il y a un truc très profond dans la manière dont on aborde la question de santé de ce qu'est la santé je pense qui ne permet pas en fait il y a une énorme partie du problème on est dans de la réaction alors qu'on a tout ce qu'il faut en compréhension aujourd'hui alors pas tout c'est un front de science qui a besoin encore beaucoup de se renforcer mais on sait suffisamment pour être beaucoup plus proactif et dans une prévention plus radicale en fait c'est-à-dire ne pas juste être dans la prévention de la contagion entre humains mais de prévenir l'émergence de ces maladies-là et donc là en termes de mobilisation politique derrière et de dynamique c'est important et là-dessus je pense que il y a à la fois du positif et du risqué dans la période où on est le positif c'est que d'une part via la question de la santé on peut beaucoup décloisonner les choses il y a aussi tout un sujet autour des relances économiques sur le post-pandémie la reconstruction et c'est là où il y a du positif l'inquiétant le positif c'est qu'on voit quand même dans les discours et dans quand même certaines aussi annonces d'espèces sonnantes et trébuchantes on comprend qu'à l'intérieur des plans de relance il faut l'utiliser pour accélérer la transition vers plus de durabilité et à l'intérieur de ces paquets de transition on voit beaucoup de convergence quand même entre les sujets climat biodiversité avec aussi des fois des aspects de ces questions de santé qui traînent aussi là où c'est inquiétant c'est qu'on voit qu'on prend le rapport Climate Transparency qui est sorti tout récemment qui montrait qu'on avait à peine 30% des plans de relance qui couvraient suffisamment ces sujets-là donc il y a encore énormément de progrès donc par rapport à votre question de la place à l'agenda là il y a un point de vigilance vraiment hyper important à avoir dans les années les deux années qui s'ouvrent parce que les décisions de direction de relance elles vont avoir des inerties je pense qui sont plus importantes que l'inertie des négociations et elles peuvent emmener en fait sur 10 ans nous renforcer dans des voies d'impasse alors que donc là il y a un sujet de mobilisation une discussion démocratique à mon sens majeur l'urgence en ce moment ne permet pas de la voir mais il y a comme pour les subventions sur le fond il y a un énorme sujet sur la manière dont on utilise l'argent du contribuable parce que c'est pour soutenir quel monde futur il nous reste 8 minutes et encore 2 questions la première peut-être je peux vous demander une réponse c'est bref parce qu'on parle vous venez de parler de la question des financements si on prend un autre aspect de ces financements plutôt sous l'angle financement nord-sud qui est souvent une question pierre d'achoppement dans les négociations multilatérales donc ce que j'ai vu c'est que l'objectif de mobilisation financière pour la biodiversité n'avait pas été atteint c'est peut-être pas tellement une surprise peut-être vous pourriez dire quelques mots à ce propos et aussi la question dans le chat est-ce qu'on peut s'attendre est-ce que c'est à l'ordre du jour la création d'un grand fonds comme le fond vert pour le climat qu'on avait eu à Copenhague en 2009 qui avait en fait des annonces donc de promesses financières qui avaient permis en un certain sens de sauver la dynamique des négociations et d'essayer d'embarquer dans le processus toute une série de pays pauvres qui ne s'y retrouvaient pas est-ce que ces dynamiques-là sont aussi fortes dans la CBD que dans la convention qui va ? Oui c'est un enjeu c'est l'enjeu politique majeur en fait c'est pour ça que j'ai tenu à rappeler le nom de la conférence de Rio 92 parce qu'en fait c'est des enjeux structurants qui se retrouvent de toute façon dans beaucoup d'autres aspects du multilatéralisme mais c'est dans l'ADN des conventions de Rio donc ça se reflète c'est l'article 20 de la CDB par exemple qui dit que ce sont les pays développés qui doivent en priorité soutenir la mise en oeuvre enfin soutenir financièrement la mise en oeuvre de la convention dans les pays en développement et donc là il y a un sujet majeur parce qu'on voit que ça manque de financement de manière chronique on n'est pas du tout au niveau qu'il faut et donc là c'est un c'est un point politique d'ailleurs au sommet des Nations Unies ça a été du 30 septembre ça a été très clairement revendiqué et en fait le message politique de posture c'est des jeux de posture classiques en fait qui sont importants sur le fond une posture ça ne veut pas juste dire que ça ne veut rien dire mais c'est manière à des seins plus accentués plus fort parce que le message est important en fait la posture c'est que l'ambition finale de la COP15 et de ce qui sera adopté est conditionnée par la mise à disposition et la disponibilité par le deal financier en fait qui sera trouvé ça aussi c'était un des sujets qui commençait à mûrir quand il y a eu le début de la pandémie c'est un des risques par rapport aux histoires de plan de relance dans ceci parce que s'il n'y a plus de budget pour les questions d'environnement ça sera plus compliqué de faire des promesses sur l'engagement d'argent néanmoins ça bouge bien quand même il y a des choses intéressantes qui se passent il y a eu à Paris en virtuel un sommet finance en commun il y a quelques semaines donc notamment les banques de développement commencent à prendre des engagements là-dessus et quand vous faites l'addition des sommes dont il s'agit par an ça devient vraiment intéressant mais je pense que sur la quai moi je trouve tellement il se passe des choses intéressantes dans la CDB je trouve il y a un vrai travail de coopération et d'identification quand même des enjeux de manière assez claire et donc en fait il y a une grammaire qui est proposée un peu pour poser le sujet c'est-à-dire qu'en fait il y a trois dimensions à la question il y a d'abord la question de de mieux utiliser l'argent déjà disponible il y a la question de la réorientation des investissements publics notamment les 500 milliards de subventions néfastes dont je parlais tout à l'heure ça équivaut quasiment à la fourchette haute de l'estimation des besoins annuels pour mettre en oeuvre les objectifs d'Aichi et potentiellement les objectifs post-2020 donc on voit que c'est pas qu'il manque de l'argent c'est qu'en fait l'argent on le met pas où il faudrait par rapport à ces enjeux-là et c'est encore pire en fait parce qu'on le met là où ça crée le problème donc voilà c'est complètement délirant et en troisième lieu seulement en troisième il y a la question de comment aller trouver plus d'argent et avec je dirais une réflexion un peu plus hybride où il s'agissait pas juste de l'argent public mais comment l'argent public peut faire levier pour aussi stimuler des investissements privés qui en fait sont insuffisants et en deux mots il y a quelques idées de création d'un équivalent du fonds vert en tout cas il y a certains pays qui commencent à le proposer qui le revendiquent à mon sens ça va être une discussion compliquée je pense parce que l'expérience sur le fonds vert notamment son fonctionnement etc bon est-ce que c'est vraiment le moment de créer un nouveau fonds multilatéral ou est-ce qu'il y a d'autres façons d'essayer de régler le problème et d'avoir des effets c'est-à-dire faire un effet d'annonce pour dire on crée une nouvelle institution super bon ça peut peut-être être intéressant après est-ce qu'il va vraiment servir à la mise en oeuvre derrière est-ce que ça va bien fonctionner etc c'est quand même un enjeu c'est un peu ça l'enjeu vraiment important sur le fond dans les années qui viennent et il va falloir être assez prudent sur ce type d'annonce une des forces de ces accords ou des négociations internationales c'est de pouvoir permettre à des acteurs nationaux de se saisir en fait d'objectifs qui ont été fixés à l'échelle internationale ou de dynamiques qui existent à l'échelle internationale comme vous l'avez souligné tout à l'heure pour s'attaquer véritablement à la perte à l'érosion de la biodiversité c'est au niveau national avant tout que ça se joue et alors je voudrais vous demander de quoi on a besoin à l'échelle internationale pour nourrir le niveau national on a sans doute besoin d'objectifs clairs précis que les acteurs nationaux peuvent se saisir y compris même devant des tribunaux éventuellement on a besoin de transparence de la part des états on a besoin de rapportage on a besoin aussi peut-être comme pour le climat d'objectifs que les pays se donnent eux-mêmes se fixent à eux-mêmes peut-être vous voyez autre chose ou vous pouvez pour moi Romain et puis c'est super de finir là-dessus pour moi vous posez la question la plus importante et ce qui devrait guider je trouve souvent notre lecture et notre commentaire à la fois par exemple le processus comme ça sur la biodiversité mais aussi sur le climat nous à l'IDRI quand on aborde l'accord de Paris souvent on le lit en fait sous cet angle-là sur comment est-ce qu'il est utile pour les dynamiques domestiques de changement et donc pour la biodiversité je pense que ça me permet de répondre un petit peu aussi à une question que je trouve très importante de poser dans le chat où ils disent les ONG se revendiquent de l'accord de Paris est-ce que les objectifs d'Aichi le font et en fait non il y a un vrai problème déjà de mordant on va dire pour ces cadres internationaux sur la biodiversité parce qu'en fait ils ne sont pas assez utilisés ne serait-ce que dans les revendications alors dans la litigation derrière c'est encore c'est encore pire et donc ça on peut le résoudre et pour moi c'est notamment un problème c'est un problème de notoriété c'est-à-dire que comme ces sujets ne sont pas assez couverts discutés médiatisés quelque part il y a un peu moins de raisons symboliques à s'en emparer et en plus c'est vrai que quand on les prend pour ceux qui essayent de le faire ils sont les objectifs d'Aichi étaient tellement ça ressemblait tellement à des vœux pieux que ça devenait inopérant et là disons que c'est vrai que du point de vue de leur saisissabilité pour employer ce terme-là les futurs objectifs si on a pu avancer sur au moins une partie d'entre eux sur un peu de clarté du chiffrage des choses où les reivindications semblent un peu plus concrètes avec des indicateurs derrière pour savoir de quoi on parle les objectifs d'Aichi ont été adoptés sans indicateurs les indicateurs ont été adoptés les indicateurs proposés suggérés ont été adoptés en 2016 4 ans avant la fin du truc donc c'est vous dire c'était quand même pas idéalement équipé dès le départ cette histoire donc là ce qu'il faut espérer c'est qu'on sera mieux équipé aussi pour que tout un tas d'acteurs que ce soit dans leurs revendications ou que ce soit pour connecter avec ce qu'on disait précédemment dans leur volonté de positionnement ou d'engagement volontaire par rapport des entreprises de dire nous on a pris ça on arrive à évaluer à estimer quelles contributions on pourrait y faire donc on y va donc c'est de ça on aurait besoin de ça mais vous avez raison on a aussi vraiment beaucoup besoin de ce cadre de transparence qui au niveau national peut créer des effets rendez-vous c'est-à-dire de dire attendez dans deux ans on doit rendre des comptes on a un rendez-vous intermédiaire il faut qu'on monte des choses dans cinq ans ça va être le diagnostic global avec qui va se baser sur on va devoir expliquer de manière plus claire ce qu'on a fait et si on n'a pas réussi pourquoi et de quoi on aurait besoin pour mieux coopérer avec les autres pour peut-être nous aider à effectivement faire réussir ce qu'on fait chez nous et donc là le cadre de transparence est aussi très important pour générer ces dynamiques domestiques et aider aussi à donner un peu plus d'importance politique je dirais aux documents nationaux qui existent tous les pays ont un équivalent enfin c'est plus ou moins équivalent dans le format mais des stratégies nationales de diversité et en fait ce qui vous le savez bien probablement en Belgique on n'en parle jamais en France il en existe une et en fait bon c'est pas utilisé comme le document de référence mais notamment parce qu'en fait on n'en fait rien vraiment au niveau international et même les rapports que les pays font on n'en fait pas grand chose au niveau de la discussion entre les états donc ça ne crée pas vraiment beaucoup de gravité politique quand vous faites des bêtises et que vous vous dites que personne va les voir et commenter ou si vous faites des choses bien et qu'en fait il n'y a pas d'enjeu à bien ou pas bien faire son travail par rapport à la dynamique politique et c'est ça qu'il faut changer et je vous dirai juste une anecdote pour illustrer ça sur l'importance quand même d'une part de réfléchir à comment peut-être on pourrait un peu harmoniser le format de ces stratégies nationales pour mieux les comparer comparer les efforts créer un peu une géopolitique de l'effort de se dire il y a un enjeu à montrer les efforts qu'on fait et donc à réfléchir à la manière dont on les met en discussion j'étais à un dîner avec des négociateurs et l'un d'entre eux qui était pro-connaisseur du climat aussi il a posé une très bonne question il a regardé les autres et il leur a dit oui est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il y a dans la stratégie national biodiversité de mon pays et là tout le monde a regardé son assiette voilà et il les a regardées il a dit bah vous voyez ça c'est une différence majeure entre nous ici et ce qui se dit suite au climat si on avait été dans un cadre climat on saurait tous ce qu'il y a dans les contributions déterminées au niveau national des uns et des autres et donc c'est aussi ce logiciel de discussion que le cadre international dans le cadre de transparence peut aider à changer pour ensuite avoir un peu plus de poids et d'intérêt au niveau domestique sur ce qu'on met comme engagement et ce qu'on va montrer comme comme réaction à nos partenaires internationaux donc voilà il y a plus de trucs mais pour moi c'est un peu des points majeurs merci beaucoup je crois que tout ça a été absolument facile j'ai trouvé ça fascinant j'espère aussi que le public en a pensé la même chose Edwin tu voudrais ajouter quelque chose non non moi j'ai trouvé ça très très intéressant vraiment on est allé chaque fois de façon approfondie dans les sujets je voulais peut-être dire aux quelques participants qui restent encore et aussi à Alexander que sur notre site cdd-pes.com on a organisé un certain nombre d'autres conférences par exemple sur les forêts tropicales sur les océans etc donc n'hésitez pas elles sont enregistrées là n'hésitez pas à diffuser ça aussi mais celle-ci était certainement une des bonnes quoi ah merci beaucoup c'est super moi je je voudrais remercier beaucoup enfin vous les organisateurs encore une fois et tous les participants parce que les questions les questions étaient vraiment super je trouve que beaucoup de points étaient on point sans faire de mauvais jeu de mots ça touche aux enjeux cruciaux et ce que j'apprécie beaucoup c'est que c'est très orienté vers la mise en oeuvre avec des questions concrètes de comment s'emparer à quoi s'asservirent ces instruments et donc comment aussi aller essayer de les influencer dans cela et ce serait mon message de fin c'est qu'en fait tout est encore ouvert quand même il y a un an beaucoup de boulot beaucoup de travail a déjà été effectué pour donc il va y avoir une certaine inertie quand même des grands axes mais néanmoins et c'est une des chances qu'on a avec la convention sur la diversité biologique je dirais par rapport à ce qu'on peut connaître sur le climat c'est qu'en fait c'est très ouvert à la participation les envois les contributions des ONG des universités etc. sont en ligne sur le site de la convention et les deux personnes qui sont en charge de rédiger le texte elles sont très attentives aux positions qui sont exprimées pas que par les états mais aussi par la société civile et les états eux-mêmes suivent ce qui se dit dans les contributions des uns et des autres et ça peut aussi leur donner des idées et encore plus les renforts n'hésitez pas si vous avez envie le temps de pencher sur ces textes-là et d'envoyer des commentaires et encore une fois plus on fera du bruit autour de ces négociations et de cet événement et de ces résultats plus ce sera utile en fait derrière parce qu'on pourra s'en servir pour essayer de faire bouger des lignes chacun dans son organisation et pays pour ces enjeux qui au final nous concernent tous c'est un peu pour ça qu'on se parle par Zoom d'ailleurs je crois que c'est une belle façon de conclure ce séminaire donc il me reste à vous remercier Alexandre pour cet exposé pour votre présence durant plus de deux heures et à remercier aussi tous les participants pour leur attention voilà merci beaucoup et à très bientôt et encore un très grand merci au revoir et merci merci